Salut à toutes et à tous, c'est la rentrée, enfin en réalité ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, mais sachez que moi quand je la réalise c'est la rentrée, et qui dit rentrée dit peut-être nouveau PC pour vous. Et forcément quand il s'agit de choisir son nouveau PC, on n'a pas envie de se tromper. Ici Yann d'Experts en France, et aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour bien choisir votre PC, c'est parti ! En gros je vais vous proposer des profils d'utilisateurs de PC, et je vous donnerai des configurations qui pourraient correspondre à ces différents profils. Comme ça concrètement, si vous vous identifiez à un profil, vous saurez grosso modo la configuration à rechercher en magasin ou sur internet. Alors on est d'accord, les profils que je vais dresser ne sont que des exemples, vous êtes peut-être un cas particulier, donc ce sera à vous de choisir le profil qui vous ressemble le plus, et d'adapter les configurations que je vous donne. Dans tous les cas, je vous ai laissé le chapitrage en description de la vidéo et quelques liens pour vous aider à choisir tout ça au mieux. Bon, maintenant que tout est clair, on va commencer avec le profil qui, à mon avis, concerne la majorité d'entre vous, j'ai nommé les étudiants. Comme d'habitude, la première chose que vous devez faire avant d'acheter un PC, c'est de vous demander quelle va être l'utilisation que vous allez avoir de celui-ci. Et dans ce cas précis, on va déjà avoir deux sous-catégories. La première, les lycéens. Alors, je peux me tromper parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans un lycée, mais pour moi, si vous êtes lycéen, vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir un PC que vous amenez en cours. De toute façon, si je me trompe, vous pourrez vous référer à la sous-catégorie suivante, pas d'inquiétude. Toujours selon moi donc, votre PC va vous servir à mettre vos cours propres, éventuellement préparer des exposés, également un peu de navigation Internet pour aller sur les réseaux sociaux, pour aller regarder des vidéos, du live stream, et pourquoi pas jouer à quelques jeux vidéo qui ne demandent pas beaucoup de performance de la part de votre PC. Ici donc, pas besoin d'une énorme configuration de gamer, mais il va vous falloir quand même un ordinateur polyvalent, réactif, et de toute façon, pas trop cher, parce qu'on sait que quand on est étudiant, on n'a pas spécialement les moyens de se payer une très grosse configuration. Alors, de deux choses l'une, vous pouvez opter pour un PC portable, auquel cas, pensez à bien choisir des dimensions qui vous conviennent. Je veux dire par là que si vous êtes amené à le transporter souvent, prenez un PC fin et léger. Si vous ne le déplacez qu'une fois de temps en temps, vous pouvez vous permettre de le prendre un peu plus grand. En tout cas, dans l'idéal, il sera muni d'un Intel i5 ou Ryzen 5, de préférence dernière génération, de 8 ou 16Go de RAM, et minimum 256Go de mémoire SSD. L'avantage pour vous d'opter pour cette solution, c'est que potentiellement, ce PC portable, il va pouvoir vous suivre pendant toutes vos études supérieures. Pour ces mêmes raisons, je vous conseille donc aussi d'opter pour un PC récent, pour qu'il puisse durer dans le temps. Mais vous pouvez également opter pour un PC fixe, avec grosso modo la même configuration, avec l'inconvénient qu'il s'agit d'un PC fixe, donc que vous ne pourrez pas ou difficilement transporter, mais avec l'avantage qu'il vous reviendra moins cher, et surtout que vous allez pouvoir le faire évoluer. Pour une utilisation comme celle-ci, je vous conseille de prendre une tour déjà montée, en essayant quand même d'opter pour le meilleur processeur et le plus récent possible, en fonction de votre budget, bien sûr. Le reste, comme la RAM, la carte graphique, le stockage HDD ou SSD, étant beaucoup plus simple à changer que le processeur lui-même. La sous-catégorie suivante correspond aux universitaires. Ici, quand je parle d'universitaires, j'englobe tout ce qui est études supérieures, à savoir BTS, école supérieure, les universités, évidemment. Et là aussi, ça fait longtemps que je n'y ai pas mis les pieds. Mais je suis sûr et certain que, quelles que soient vos études supérieures, vous avez besoin d'un PC portable, voire un PC deux en un type Surface Pro 8. Mais ici, encore deux possibilités. La première, c'est que vous faites des études « normales », entre guillemets, une fac d'anglais, une fac de droit, une prépa de maths, tout, que sais-je encore. Et la deuxième, c'est que vous faites des études en rapport avec l'image. Des études dans le cinéma, par exemple, ou dans la communication, pourquoi pas, qui vont peut-être nécessiter d'avoir une plus grosse configuration de PC. Bref, ici aussi, on va avoir deux configurations possibles. Dans n'importe quel cas, demandez-vous quelle va être votre utilisation du PC. Est-ce que vous voulez un écran tactile pour la prise de notes manuscrite et une utilisation plus intuitive ? Est-ce que vous préférez le confort d'un laptop ou l'ultra portabilité d'un PC deux en un ? Tout ça est déjà super important à savoir. Et donc, pour de l'utilisation normale, je vous conseille un i5 ou Ryzen 5 avec 8 à 16Go de RAM, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit projet vidéo de temps en temps. Et on fait un 128 ou 256Go de mémoire SSD. Pour l'utilisation un peu plus poussée, misez plutôt sur un i7 ou Ryzen 7, à la limite, i5 ou Ryzen 5 avec le risque d'être bridé à un moment donné. avec minimum 16Go de RAM et 256Go de mémoire SSD. Et avec un autre disque dur de type HDD de 500Go ou 1TB pour vous permettre de stocker vos projets, vos fichiers divers, vos vidéos, vos photos, etc. Dans tous les cas, concernant le stockage, je dis 128 ou 256Go de mémoire SSD, globalement, si vous pouvez prendre plus en natif, c'est-à-dire déjà dans le PC, c'est bien. Mais je sais que personnellement, je préfère travailler avec de la mémoire SSD externe. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais sachez que je suis en train d'écrire une vidéo dédiée entièrement au stockage où je vous présenterai justement les avantages et les inconvénients d'un disque dur HDD, de la mémoire SSD et de la mémoire SSD NVM. On peut donc passer à la deuxième grande catégorie d'utilisateurs PC, j'ai nommé les professionnels. On le sait, le monde du travail a été chamboulé depuis la période de confinement. On voit bien qu'il y a eu une démocratisation du télétravail et donc les gens sont un peu obligés de s'équiper chez eux. Je pense par exemple à des comptables, des gens qui travaillent dans les ressources humaines par exemple. Bref, des gens qui souhaitent apporter le confort du bureau à la maison. À côté de ça, on a toujours nos professionnels en déplacement, peu affectés par le télétravail, il faut bien l'avouer parce que tout simplement, c'est déjà leur quotidien en fait. Je pense par exemple à des agents immobiliers, des formateurs, en gros des gens qui ont besoin eux d'apporter le confort de la maison ou du bureau partout où ils vont. Et c'est pour ces raisons que là encore, je vous propose deux options. La première, ce sera donc un PC fixe pour gérer la bureautique de base. Ici, je vous conseille un i3 ou Ryzen 3, voire Intel Celeron ou Pentium avec 4 ou 8Go de RAM. Pour ce qui est du stockage, je vous laisse choisir la taille, mais je vous conseille de tabler sur 500Go, voire 1TB HDD. Encore une fois, j'en parlerai dans la vidéo dédiée au stockage, mais si vous n'avez pas pour projet de faire de la vidéo et que c'est uniquement de la bureautique pure et dure, du stockage de fichiers, Word, Excel, PowerPoint et éventuellement un peu de navigation Internet, un disque dur HDD fera très bien l'affaire. Cela dit, comme il s'agit d'un PC fixe, vous savez, vous avez toujours disque C et disque D. Pour simplifier, vous en avez un qui sert à stocker tout ce qui est logiciel et systèmes d'exploitation. Et l'autre qui sert pour le stockage, qu'on appelle le stockage froid, c'est-à-dire vos musiques, vos films, vos différents fichiers et toutes les quantités. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est d'avoir 128 ou 256Go SSD pour votre disque C, comme ça vous êtes sûr que Windows et vos logiciels se lancent rapidement, et 500Go ou 1TB HDD pour votre disque D pour ne pas vous ruiner inutilement pour le stockage de vos fichiers. Concernant la carte graphique, pas besoin qu'elle soit très performante et j'ai même envie de vous dire que le processeur graphique fera très très bien le job. Deuxième configuration maintenant qui, je vous le rappelle, est plus pour les professionnels en déplacement. Encore une fois ici, demandez-vous si vous avez besoin d'un format laptop ou PC 2 en 1 type Surface et surtout, en quelle dimension ? Le confort d'un 17 pouces ou l'ultra portabilité d'un 13 ? Comme vous l'avez compris, on va de toute façon se parler d'un PC portable avec un i5 ou un Ryzen 5, 8Go de RAM minimum et 256Go de mémoire SSD. Ici, c'est pareil, c'est vous qui décidez de la taille du stockage, je sais juste que perso, je préfère travailler, encore une fois, avec de la mémoire externe. Et évidemment, le top du top, c'est encore d'avoir Microsoft 365 et son Tera de stockage en ligne OneDrive. Comme ça, toutes les données sont sauvegardées dans le cloud et on y a accès de n'importe où, que ce soit sur PC ou smartphone, à partir du moment où on a une connexion Internet. Pour la troisième catégorie qui correspond donc aux gamers et aux professionnels de la vidéo, on va se parler grosses configurations de PC. Évidemment, ce sont des configurations qui ont un coût, donc ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous donner la configuration optimale à vous de voir en fonction de votre budget si la configuration peut correspondre ou si vous allez devoir faire des concessions sur tel ou tel composant. L'avantage étant, je le répète, qu'un PC fixe va pouvoir être beaucoup plus facilement modifiable en cours de route. La seule chose qui selon moi est la plus importante et sur laquelle on ne doit pas l'hésiter, c'est le processeur. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo dans laquelle on configure un PC gamer à moindre coût, par exemple. Donc, on peut y aller. Je vous conseille de partir soit sur un Intel Core i7 ou Ryzen 7, voire i9 ou Ryzen 9 si vous avez décidé de mettre le paquet. 16Go de RAM minimum, mais pour être à l'aise, je dirais quand même 32. Concernant le stockage, pour le disque C, je vous conseille 500Go SSD minimum pour pouvoir y installer tous les jeux que vous voulez, les Photoshop, Premiere, After Effects, etc. Et pour le reste du stockage, ça peut être un ou plusieurs disques, par exemple, un deuxième 500Go SSD sur lequel vous pouvez mettre, par exemple, des éléments vidéo dont vous vous servez fréquemment pour vos montages. Et on pourrait éventuellement se parler de 2TB HDD pour pouvoir faire du stockage à long terme de fichiers vidéo, de photos ou que sais-je encore. Par contre, ici, on va avoir besoin d'une carte graphique dédiée. Si vous ne savez pas à quoi sert une carte graphique, je vous invite à aller voir la vidéo qui apparaît en ce moment même en haut à droite de l'écran. Et au moment où je réalise cette vidéo, les cartes graphiques les mieux notées sont la GeForce RTX 3060 ou 3060 Ti ou encore la Radeon RX 6700 XT. Et il y a évidemment encore mieux, je vous vois venir, mais c'est beaucoup plus cher et ici, j'ai essayé de vous chercher le meilleur rapport qualité-prix. Et enfin, dernière catégorie, les seniors. Je ne vous ai pas oublié. En général, l'informatique, c'est pas spécialement quelque chose qui vous intéresse. En général, hein. Et donc, il y a de fortes chances pour que vous ayez une utilisation vraiment minime de votre PC. Par exemple, moi, mes grands-mères, elles utilisent leur PC pour les petits jeux Internet, envoyer des mails aux petits-enfants. Personnellement, je trouve ça vraiment super chouette d'avoir des grands-mères qui savent se servir d'un ordinateur. Et concrètement, la configuration que je leur ai proposée, c'est tout d'abord un PC portable. Alors, c'est pas parce que mes grands-mères se déplacent énormément avec leur PC, c'est tout simplement parce qu'un PC portable, ça ne nécessite pas de branchement compliqué. On a juste à brancher le chargeur et c'est bon. Et ça prend donc peu de place dans la maison. Ça, c'est important. Et dans tous les cas, si vous êtes grand-parent vous-même et que vous pouvez vous déplacer, ça fait toujours un argument de plus en faveur du PC portable. Parce que le jour où vous allez voir vos petits-enfants, ce sera beaucoup plus simple pour vous de récupérer des photos via une clé USB ou une carte SD. Pensez donc aussi, ça peut paraître bête, mais à prendre un PC avec plusieurs ports USB, voire avec un lecteur de carte SD. Et comme ce ne sera probablement pas des déplacements quotidiens, je vous conseille aussi d'opter pour le confort d'un écran 15 pouces, voire supérieur. Peut-être aussi que vous pourrez être tenté par un écran tactile parce que c'est beaucoup plus intuitif et simple pour interagir avec votre PC. Ça, c'est vous qui choisissez. Pour ce qui est de la configuration maintenant, vous pouvez axer votre choix sur un PC avec un processeur Intel i3 ou Ryzen 3, de préférence de dernière génération. En réalité, pour cette gamme-là, vous aurez très certainement affaire à des processeurs Intel Celeron ou Pentium. Mais ça marche très bien aussi. Ensuite, si vous comptez utiliser ce PC uniquement pour de la navigation Internet, je vous conseille 4Go de RAM, 128Go de mémoire SSD. Avec ces spécificités techniques-là, vous devriez arriver à un PC très utile pour les tâches du quotidien comme de la navigation Internet, mais aussi vos mails et éventuellement un peu de bureautique. Mais surtout, un PC qui ne va pas vous coûter trop cher. Il existe bien sûr d'autres catégories un peu à part comme les architectes, les tatoueurs et j'en passe, à qui je pourrais conseiller éventuellement des produits vraiment bien spécifiques. Mais avec tout ce que je vous ai donné, vous avez déjà matière à choisir votre prochain PC. Pensez à la planète, n'hésitez pas à choisir un PC avec un indice de réparabilité relativement haut, ce qui vous évitera également d'avoir à racheter un PC complet en cas de panne en changeant uniquement la ou les pièces défectueuses. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Comme d'habitude, on s'abonne, on active la cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre PC. Ciao ! Sous-titrage ST' 501